L'allocation d'actifs à la Banque Transatlantique Jean-Patrick Mousset, bonjour. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs à la Banque Transatlantique. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment prendre en compte le risque de change dans son portefeuille. La forte hausse du dollar sur ses plus hauts niveaux historiques depuis 20 ans nous rappelle l'importance des variations de taux de change dans le portefeuille d'investissement. Qu'est-ce qui influence les variations du taux de change ? Les taux de change peuvent être influencés par différents facteurs. Premièrement, le différentiel de taux d'intérêt entre deux monnaies, par exemple. Les investisseurs ayant tendance à orienter leur capitaux vers la monnaie la plus rémunératrice, compte à terme en devise par exemple, ce qui est le cas pour le dollar aujourd'hui, comme ce fut le cas au début des années 80. Par extension, l'attractivité économique d'une zone monétaire en termes d'opportunités d'investissement, comme ce fut le cas aux Etats-Unis à la fin des années 90 avec l'attrait des valeurs technologiques, constitue aussi un facteur de renchérissement d'une devise. A contrario, des politiques monétaires très expansionnistes peuvent causer une forte dépréciation de la devise, comme c'est le cas pour le Yen jusqu'à récemment. Deuxièmement, le déséquilibre de la balance commerciale d'une zone monétaire. Par exemple, l'Europe affiche aujourd'hui un déficit commercial lourdement impacté par la hausse du coût de l'approvisionnement en énergie. Troisièmement, les cours des matières premières et notamment du pétrole, qui affectent les devises des pays producteurs. Ainsi, certaines devises sont particulièrement sensibles à la conjoncture économique mondiale et à la demande en matières premières. On peut citer le dollar canadien, le dollar australien ou même la couronne norvégienne. Quatrièmement, la stabilité d'une monnaie et son poids dans les échanges internationaux peuvent lui procurer le statut de devise refuge qui est recherché en période de crise. C'est le cas notamment du dollar US mais aussi du franc suisse ou du Yen. Et enfin, de fortes taux d'inflation peuvent entraîner une dépréciation de la devise. En théorie, si un bien identique se trouve disponible dans deux pays, son prix devrait être similaire. Si le prix de ce bien n'augmente que dans un seul pays du fait d'un taux d'inflation plus élevé, alors la devise de ce pays doit en toute logique se déprécier pour rééquilibrer le prix des biens, ce qui fut le cas dans certains pays d'Amérique latine dans la dernière décennie. Comment les taux de change impactent nos investissements ? Pour un actif libellé dans une devise étrangère, l'impact de la variation du taux de change est direct. Une hausse de la devise est bénéfique à sa valorisation dans son portefeuille quand on la convertit en euros. Par contre, pour une action européenne par exemple, l'impact n'est pas aussi direct. Il faut regarder à la fois les zones où l'entreprise génère son chiffre d'affaires, mais aussi ses principales bases de coût. De même que la politique de couverture de change de l'entreprise, pour connaître au final l'impact conjugué de ces différents effets sur les bénéfices de l'entreprise. Dois-je m'exposer aux risques de change ? Pour un investisseur dont les dépenses courantes s'effectuent majoritairement en euros, une exposition devise mineure peut s'avérer pertinente, au-delà de la simple diversification de portefeuille, si des opportunités d'investissement ne sont disponibles que dans une devise particulière. On pense aux fonds alternatifs, aux fonds de private equity, à la dette émergente en devise locale. Cependant, nous recommandons de ne pas s'exposer aux risques de change à plus de 20% du patrimoine global à horizon court-moyen terme. Par contre, à horizon de plus long terme, on peut considérer d'augmenter cette proportion partant du principe d'un retour à la moyenne des taux de change. Et si certains véhicules d'investissement peuvent être couverts en risque de change, cela a cependant un coût qui est en général proche du différentiel de taux d'intérêt entre les deux zones. Cette faculté de couverture n'a donc d'intérêt que pour des investissements à perspective de rentabilité élevée. A très bientôt pour un nouveau point Horizon Marché.